Beaucoup de bruit sur le quai Sadi-Carno devenu méconnaissable. Entre fumigène et pétard, les pompiers ont exprimé leur colère. Alors qu'en disant le département compte 40 000 habitants de plus, les effectifs n'ont pas évolué selon le syndicat. Sur le terrain, cela n'est pas sans conséquence. Un collègue qui est à Perpignan-Ouest a fait une intervention, un accident avec des incarcérations sur la route de Tuir. Ils sont partis à Troyes au lieu de Six. Ils ont été obligés d'attendre des collègues de Perpignan-Sud pour les renforcer. Pendant ce temps-là, on a une victime qu'il faut prendre en charge. C'est de la souffrance qui est occasionnée. Nous, on a un métier très humain, on est à la main de la victime. Après avoir déposé leurs revendications en préfecture, la délégation de grévistes s'est entretenue durant deux heures avec la patronne du SDIS à la tête de 291 pompiers professionnels. Mais rien de concret n'a été décidé. On a fait le point sur tous les besoins qu'il pouvait y avoir. Au-delà des besoins en personnel. Et quand on parle de besoins massifs, je renvoie la responsabilité à l'Etat. Il faut savoir que les pompiers laissent un mot à la direction pour créer un dialogue social. Autrement, on va se réinviter et on va encore manifester devant le conseil départemental. Cette journée de grève à l'appel de la CGT a permis de tirer la sonnette d'alarme et de donner le ton du dialogue social qui doit commencer début octobre.